Et maintenant nous venons recevoir encore 7 véhicules toutes du Prado TX Pour en finir d'abord avec les joueurs du Prado TX Donc là, aucun joueur ne manque de véhicule Mais la petite exigence c'est que nous voulons que chaque joueur vienne prendre son véhicule ici En signant les documents, il prend son véhicule et il finit avec les ministères et la fédération Pour des joueurs qui ne sont pas ici, tout ce que nous demandons en termes de procédure légale Qui nous envoie des procurations légalisées à ce moment-là Et il y aura le visa de la fédération et le ministère va remettre le véhicule à la personne que l'athlète aura indiqué C'est-à-dire que tous les véhicules de tous les joueurs sont là Il n'y a plus de prétexte et je crois qu'il n'y aura plus de commentaires dans la presse Surtout des commentaires négatifs L'autre lot, on va continuer à arriver au fur et à mesure qu'on est en contact avec la CFAO Pour finir les lois de staff techniques et d'autres membres Ayant droit sur les 43 véhicules pour les banches Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada